Bon dimanche matin, chers frères et sœurs, toujours une joie de me retrouver avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer l'exposition dans l'Ephésien, on a avant à aimer ça. Le chapitre 4, les versets 1 à 6, ça va s'intituler « Un seul corps, un seul esprit ». Et avant de débuter, on va se courber dans un mot de prière pour remettre ça devant notre grand Dieu. Seigneur Dieu, on se retrouve devant toi ici ce matin pour te louer, pour être bien sûr édifié par ta parole, sanctifié par elle, transformé, toujours de plus en plus à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est par toi qu'on se tourne, qu'on tourne tous nos regards, Seigneur. Toi seul mérite la louange, l'honneur, la puissance et la gloire. Et bien sûr, on te prie d'oeuvrer en chacun de nous, car on sait que ta parole est d'une grande efficace. Alors, puisses-tu, par ton esprit, nous faire grandir ce matin, nourrir nos âmes, et nous permettre, bien sûr, de t'adorer toi seul en recevant cette parole. De ton nom en soit élevé, mon Dieu. Nous prions. Amen. Sans plus tarder, on va lire le passage au complet. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, et avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Je vais faire une récapitulation de ce qu'on a vu. Le premier prêche, on avait regardé le verset 1, c'était un prêche intitulé « La vocation chrétienne », qui redécouvrait un peu cette doctrine redécouverte par les réformateurs. On avait vu, entre autres, le sacerdoce de tous les croyants, qui implique tout le monde, et pas seulement les prêtres, ceux qui oeuvrent dans le ministère, comme c'était le cas dans le catholicisme romain. Ça concerne aussi tous les domaines de la vie, pas seulement la vie d'Église, mais tous les aspects. Martin Luther avait catégorisé tout cela en trois domaines, c'est-à-dire la famille, l'Église et l'État. Et ça signifie, bien sûr, que pour ça, c'est de se conduire digne de la vocation qui nous a été adressée, qui veut dire se comporter et faire ce qui est agréable à Dieu en toute occasion. Le deuxième prêche portait sur les versets 2 et 3. On avait pris le temps de définir la douceur, c'est-à-dire qu'il faut être agréable à côtoyer, facile avec qui est communiqué. Que Jésus ait l'exemple parfait de douceur et d'humilité. Il faut prendre notre joug et apprendre de lui, car son joug est doux et aisé. On avait pris le temps aussi de définir l'humilité, c'est-à-dire qu'il estime les autres plus excellents que soi-même, qui est sans éclat. Et Jésus est notre exemple parfait encore une fois d'humilité. Il s'est abaissé volontairement et a fait son entrée triomphale sur le dos du poulain d'une hônesse en tant que roi, accomplissant, bien sûr, une prophétie dans Zacharie. On avait aussi pris le temps de définir c'est quoi avoir un esprit patient. C'est-à-dire pas seulement être prêt à attendre, assis dans une salle d'attente, sans rouspéter comme de longues heures à l'urgence, mais la patience ici, c'est une patience qui souffre, c'est une patience qui est prête à endurer des souffrances, qui est prête à persévérer dans les épreuves. Et on avait parlé de l'unité de l'esprit, où il y avait deux interprétations possibles, c'est-à-dire qu'il y avait l'harmonie des vues, la position défendue selon Jean Calvin, et il y avait aussi l'union opérée par l'Esprit-Saint qui fait de nous un seul corps. Mais tout cela, ce sont deux vérités bibliques qui sont pratiquement indissociables, puisque nous devons être d'un seul sentiment, être d'un même accord, et à la fois reconnaître que c'est Dieu qui opère cette unité-là, qui nous a tous unis, c'est lui qui a créé l'unité. Ce n'est pas nous, par nos efforts, qui pouvons créer l'unité, mais nous pouvons par contre la troubler. Alors on doit s'appliquer à la conserver, à conserver ce que Dieu a créé, se hâter, mettre les efforts, et avec soin. C'est par le lien de la paix qu'on peut s'efforcer à garder l'unité de l'esprit. Le contraire de la paix, bien sûr, la guerre, la discorde, les querelles, l'animosité, donc l'importance ici de l'ordre dans le verset, quand ça dit vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ce n'est pas par l'unité qu'on obtient la paix, mais plutôt par le lien de la paix qu'on préserve l'unité. Il faut d'abord s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres. Ensuite, on pourra se mettre d'accord. Il faut d'abord commencer de la bonne façon, en s'aimant, par la charité. Alors ça fait le ton des deux premiers prêches qu'on a vus sur Éphésiens 4, versets 1 à 3. Et maintenant, nous allons poursuivre avec les versets 4 à 6. Et ce matin, je vais exposer simplement la moitié du verset 4. On va lire le bloc. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. » Fin Éphésiens 4, 4. On commence par ça. « Il y a un seul corps, est Soma. » « Et Soma. » En grec, le mot « Soma » est souvent utilisé pour désigner, au sens littéral, le corps des hommes. Ça peut être même utilisé pour désigner le corps des animaux. Il peut désigner un cadavre, c'est-à-dire un corps mort. Mais il peut aussi être utilisé pour parler du corps des plantes, du corps des étoiles, les corps célestes. Alors c'est très large. Mais il est employé dans ce passage dans un sens plutôt mystique, pour désigner un regroupement d'hommes étroitement unis dans une société ou une famille, et plus spécifiquement dans le Nouveau Testament, ici on parle de l'Église. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Paul parle de l'Église dans ce passage lorsqu'il nous dit qu'il y a un seul corps. L'image d'un corps pour représenter l'Église est bien présente dans les écrits de Paul. On va regarder quelques versets dans les Écritures qui affirment cette réalité. On va commencer avec Colossiens 1, 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église. » Éphésiens 5, la même lettre, chapitre suivant, versets 22 à 23. « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. » Il est clair que l'Église est le corps de Jésus-Christ. C'est aussi clair que Jésus est le chef de l'Église, donc le chef du corps. Et c'est pourquoi on retrouve dans la traduction de la Bible anglaise King James le terme « Head of the Church », c'est-à-dire la tête de l'Église, qui signifie littéralement le chef. Le mot qu'on traduit par « tête » ou par « chef » dans nos Bibles est le mot grec « képhalé ». « Képhalé » qui signifie littéralement une tête, comme la tête d'un homme ou d'un animal. Et puisque l'Église est le corps, il n'est pas surprenant de voir Christ être appelé métaphoriquement la tête. Parce que ça l'illustre bien qu'il est le chef suprême. Bien sûr, la tête, c'est l'endroit où sont prises toutes les décisions, c'est ce qui coordonne tout le corps. Colossiens 1,18. « Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. » La tête est l'endroit où réside notre cerveau. Il dit que la prise de nos décisions, qui envoie le message à tout le reste du corps de comment bouger, qui détermine nos directions, qui nous donne la faculté de parler, de penser, de respirer. D'ailleurs, l'une des seules circonstances où une personne qui n'est pas médecin peut agir avec certitude comme quoi une personne est vraiment décédée est lorsqu'il y a décapitation. Moi, dans mon travail, parfois, on doit opérer à des manœuvres de réanimation. Si on tombe sur un détenu qui est inconscient, même dans le cas où un détenu aurait des papiers médicaux où il refuserait d'être réanimé, nous, en tant qu'agent de correction, on n'a même pas le droit de respecter ça. Il faut quand même procéder aux manœuvres de réanimation. C'est le personnel médical, une fois arrivé, qui va mettre un stop à ça en voyant les papiers. Mais dans le cas où on arriverait sur les lieux avec un détenu qui serait décapité, eh bien là, on ne serait pas tenu responsable de devoir performer ces manœuvres de réanimation-là. C'est bien pour dire à quel point c'est évident. Lorsque la tête est détachée du corps, il ne peut plus y avoir de vie possible. La tête est vitale. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de vie. C'est simple comme ça. Et une autre illustration qui démontre bien notre dépendance à Jésus-Christ est l'image de la vigne que l'on retrouve enseignée par Jésus lui-même dans l'Évangile de Jean. On va voir au chapitre 15, le verset 5. Jésus nous dit « Je suis le cèpe et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, Jésus est appelé le cèpe, c'est-à-dire le pied de la vigne. Et nous, les sarments. Alors, c'est quoi ça des sarments? Bien, ce sont les rameaux ligneux de la vigne. C'est assez petit, là. Mais vous voyez comme les tout petites branches qui partent à partir de la plus grosse branche. C'est ça, les sarments. Alors, les petites branches qui partent du tronc, qui se subdivisent. Alors, de la même manière qu'un corps sans tête ne peut plus rien faire, une branche qui n'est pas connectée au cercle, qui n'est pas connectée au tronc, eh bien, elle ne peut pas porter de fruits. Elle va sécher, elle va mourir, elle devient inutile. Alors, en d'autres mots, Jésus est la source de notre vie. Et ce n'est pas étonnant, puisque Jésus a dit en Jean 14, 6, être le chemin, la vérité et la vie. Notre vie d'Église dépend entièrement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour revenir au corps qu'est l'Église, Paul enseigne cette même vérité dans son Épitre aux Romains en nous rappelant que nous sommes tous membres les uns des autres, coordonnés en un seul corps, en Jésus. Paul utilise l'analogie du corps pour nous enseigner l'humilité. Un autre terme qui est abordé dans les versets précédents qu'on a vus dans l'Éphésiens 4. Lisons maintenant Romains 12, versets 3 à 6. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Alors, nous sommes membres d'un corps. Alors, le terme « membre », la membriété de l'Église. On peut parfois être membre d'un club de sport, comme être membre dans un gym, être membre, autrefois, il y avait des clubs vidéo, chadis, où on pouvait s'abonner, puis avoir une carte, puis accès à louer des films. On peut être membre de diverses organisations, membre d'un parti politique. Mais ici, être membre d'une Église, bien, le mot « membre » prend vraiment toute cette signification. Parce que vraiment, cette image-là de membre, pareil comme le bras, le genou, les jambes, le cou, tout ça fait partie d'un vrai corps. Chaque membre du corps a une fonction précise, une utilité, donc des dons différents qui ont été donnés à tout le monde ici, dans l'Église. Et chaque membre est au service de la tête. Et chaque membre est relié en un seul corps. Et la meilleure description se retrouve dans ce passage de la première épître aux Corinthiens pour illustrer tout ça. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pourtant pas du corps? « Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? » « Si tout le corps était l'œil, ou serait l'œil? » « S'il était tout l'œil, où serait l'odorat? » Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait. « Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. » Bref, le meilleur commentaire que je pouvais vous donner pour bien expliquer cette réalité qu'il y a un seul corps, tel que décrit dans Ephésiens 4.4, bien, je viens de vous le lire. Je n'ai pas besoin de me tourner vers d'autres théologiens parce que la parole de Dieu l'explique explicitement. Il y a tellement de riches enseignements dans ça que je vais devoir récapituler tout ça. dans un seul corps. premièrement, il y a l'image du corps qui nous enseigne qu'il y a plusieurs membres. Les membres sont différents, mais tous utiles à leur façon. Les membres sont interconnectés les uns aux autres et partagent les souffrances, les honneurs et les réjouissances. La vérité, c'est que c'est Dieu qui a disposé le corps et qui donne les dons à chacun comme il l'entend, dans son bon vouloir. Il ne doit pas y avoir de division, mais une collaboration entre chaque membre. Et peu importe notre condition, notre ethnie, nos origines, nous sommes tous membres du même corps. Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs en Christ. Le mur de séparation a été abattu. Toujours dans Éphésiens, Paul établit bien cette doctrine au chapitre 2 lorsqu'il nous commande de se souvenir de notre état passé sans Christ. Il faut se souvenir que nous étions séparés de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse. Mais c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes maintenant unis en un seul corps. Il a formé en lui-même un homme nouveau réconcilié avec Dieu. Disons ce passage Éphésiens 2 verset 11 à 16. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils dans la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la république d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance afin qu'il forma en lui-même des deux un seul homme nouveau. Après avoir fait la paix et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Et tant qu'à être sur le sujet du corps, j'aimerais faire un lien important avec la Sainte Seine. Sainte Seine qu'on va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Un Corinthien 10, verset 16 à 17, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps car nous participons tous au même pain. OK. Un seul corps, un seul pain. Nous sommes plusieurs membres, mais nous participons tous au même pain qui est la communion au corps de Christ. Donc, voici la question. Est-ce que la communion au corps de Christ est en fait la communion avec l'Église qui a tantôt appelé son corps? Pour y répondre, regardons ce commentaire de John Gill. Mais est-ce pas la communion au corps de Christ? Oui, car non seulement les croyants communient par cet acte à son corps mystique, l'Église, mais aussi à son corps naturel qui a été brisé pour eux. Ils mangent sa chair dans un sens spirituel et par la foi et boivent son sang et participent à ses souffrances et à sa mort endurées dans son corps afin qu'à toutes les bénédictions de la grâce qui en découlent. Ainsi qu'à toutes les bénédictions de la grâce qui en découlent. Le point de vue de l'apôtre dans ce cas et son argumentation à ce sujet est que si les croyants en mangeant le pain et en buvant le vin dans le repas du Seigneur qui participent spirituellement à Christ, à son corps et à son sang et sont en communion avec lui, ceux qui mangent des choses sacrifiées aux idoles sont en communion avec elles et participent à la table des démons et sont donc coupables d'idolâtrie, ce que l'apôtre voudrait qu'ils évitent. Alors la réponse est que notre communion lors de la Sainte Seine est avec le corps de Christ dans le double sens de son corps, son corps naturel qui fut brisé pour nous à la croix et aussi avec son corps mystique qui est l'Église. On a une communion les uns avec les autres. Le repas du Seigneur nous offre cette communion et nous rappelle cette vérité que nous sommes un seul peuple, un seul corps et ainsi le repas du Seigneur nous offre une véritable union entre nous qui sommes membres de l'Église et une véritable union avec Jésus-Christ lui-même qui déclare après avoir rompu le pain « Ceci est mon corps donné pour vous. » Et cela m'amène à vous parler d'une doctrine qui est selon moi fort intéressante l'union sacramentelle. Le fait d'aborder ce sujet va nous rafraîchir la mémoire un peu sur une série d'enseignements que j'avais donnée sur le repas du Seigneur où j'avais bien expliqué pourquoi on appelle ça un sacrement. Il y a beaucoup de confusion lorsqu'on aborde ces sujets-là et puisque l'union sacramentelle ne signifie pas toujours la même chose dépendant qu'on soit un catholique romain un luthérien ou un évangélique ou des réformés comme nous. On va prendre le temps de regarder chaque définition selon les croyances selon les adhérences. Ici, c'est selon le romanisme donc les catholiques romains l'union sacramentelle est strictement physique. Comme l'a dit Ursinus, les papistes s'imaginent que les signes qui sont utilisés dans la célébration de la scène du Seigneur sont changés en choses signifiées dans la transsubstantiation. Un changement n'est pas une union. Cela signifie que l'erreur du romanisme est de voir la grâce donnée dans le sacrement comme quelque chose de fait en nous en vertu de la transformation du signe en choses signifiées. On se souvient que pour les catholiques romains le pain et le fruit de la vigne sont littéralement transformés en la chair et le sang du Seigneur. Ils croient en la transsubstantiation. Donc, lorsqu'ils prennent le pain et qu'ils mettent dans leur bouche pour eux ils mangent vraiment littéralement le corps de Jésus-Christ et ce qu'il y a dans la coupe c'est littéralement selon eux le sang de Jésus-Christ. D'après le théologien Louis Bercoff les luthériens l'union sacramentale est locale comme si le signe et la chose signifiée étaient présents dans le même espace. Donc, les croyants et les incroyants reçoivent le sacrement complet lorsqu'ils reçoivent le signe. Je crois que c'est peut-être la faiblesse que fait ressortir Louis Bercoff. Donc, si ce n'est pas spirituel par la foi bien même un incroyant pourrait manger le recevoir le corps et le sang de Christ. Numéro 3, selon la plupart des évangéliques qu'on retrouve dans la majorité des églises au Québec aujourd'hui protestantes qui ne sont pas réformées bien sûr. Donc, c'est ces évangélistes-là qui sont fortement influencés par le piétisme et l'anabaptisme et le Zwinglianisme radical. On fait référence à Ulrich Zwingli, réformateur de la première génération qui avait eu un grand débat avec Martin Luther. Il ne s'entendait pas quant à la présence réelle du Seigneur lors du repas. Pour Zwingli, c'était seulement un mémorial, c'était juste une commémoration. Alors, il n'y a pas, selon eux, du tout d'union sacramentelle. Les signes restent de simples signes. Donc, le pain, c'est du pain, la coupe, c'est la coupe. Et ils ne communiquent pas non plus la grâce. C'est important. Ils sont donnés simplement en commémoration, donc pour commémorer l'œuvre de Christ à travers l'utilisation des symboles. Et l'aspect de la commémoration, ce n'est pas quelque chose qu'on nie. On s'est fait ceci en mémoire de moi. C'est quelque chose qu'on accepte, mais pour nous qui sommes réformés, il y a plus. Regardons maintenant la quatrième définition et c'est ce qu'on croit. Pour nous qui sommes réformés, l'union sacramentale est un lien spirituel effectué par Dieu, le Saint-Esprit, et reçu par la foi, de sorte qu'en recevant le signe, fin, ou la coupe, la chose signifiée est également reçue. C'est-à-dire les promesses de l'Alliance, le pardon des péchés, la participation à la vie de résurrection du Christ. Dieu a joint sa parole à un signe visible. Parce que nous ne sommes pas que des êtres spirituels, on est encore ici bas dans un corps. Alors, Dieu nous communique des réalités spirituelles par des choses tangibles qu'on peut goûter, sentir, voir. Dieu a joint sa parole à un signe visible de sorte à ce que le croyant qui reçoit ce signe par la foi obtient la grâce divine communiquée par l'Esprit-Saint. C'est ce qu'on appelle un moyen de grâce. Donc, c'est par la foi qu'on reçoit cette grâce à travers ce moyen décrété par Dieu où Dieu nous donne ce moyen de grâce où Jésus s'offre et nous offre cette communion à travers les éléments du pain et de la coupe. Alors, on va continuer avec Éphésiens 4-4. On a vu, il y a un seul corps et maintenant un seul esprit. Es pneuma. La pôtre Paul affirme qu'il y a un seul esprit et le mot grec employé qu'on traduit par esprit est pneuma. Par contre, le même mot grec est aussi employé ailleurs dans le Nouveau Testament au pluriel. On va voir plusieurs exemples. Matthieu 10-1. Jésus ayant appelé ses douze disciples leur donnant le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. On voit le mot esprit au pluriel. C'est les esprits immondes, les méchants esprits. Le même mot grec pneuma. Matthieu 12, verset 43-45. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui et étant entré dans la maison, ils y habitent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. Et Marc 3, 11, et quand les esprits immondes le voyaient, il se prosternait devant lui et s'écriait, tu es le fils de Dieu. Plusieurs occurrences du mot esprit au pluriel nous parlent de mauvais esprit. On n'a qu'à penser aussi à l'homme possédé dans Marc 5 qui s'appelait Légion. Il y avait une grande quantité de méchants esprits qui l'habitaient. Puis un fait intéressant, au début de cette histoire, ça parle que l'homme était possédé par un esprit impur au singulier. Mais ensuite, il affirme qu'ils sont plusieurs. Et dans Luc 8, 30, dans cette histoire parallèle, c'est l'évangéliste qui nous dit que plusieurs démons étaient entrés en lui. Et finalement, Jésus va accorder à ces esprits immondes-là, aux méchants esprits, de sortir et d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui se sont jetés ensuite en bas d'une falaise pour aller se noyer dans la mer. Le mot esprit peut donc parfois signifier des démons. Il y en a plus qu'un. Jésus avait chassé sept démons de Marine Magdalene. Il y a aussi une autre utilisation du mot pneuma qui est aussi employée pour parler de l'esprit des hommes. 1 Corinthien 14, 32, Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Au Hébreu 12, verset 22 à 23, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » 1 Pierre 3, 18 à 20, « Car Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit, le majuscule pneuma, encore une fois, par lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, encore une fois pneuma, mais ici au pluriel, qui avait été autrefois incrédule, lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'âge se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » C'est toujours le même mot grec que pneuma qui est utilisé tantôt pour désigner l'esprit vivifiant, au singulier, et également les esprits en prison qui avaient été incrédules au temps de Noé. L'esprit vivifiant est bien sûr le Dieu trinitaire, mais avant d'entrer sur le sujet de l'esprit du Dieu trinitaire, j'aimerais commenter les propos des esprits en prison. Et là, le crédo des apôtres qui nous dit que Jésus est descendu aux enfers. Cette déclaration s'appuie sur le verset qu'on vient de lire, dans 1 Pierre 3, 19, ainsi que sur Éphésiens 4, 9, qui dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais qui sont les esprits en prison auxquels Jésus est allé prêcher? Le verset suivant nous indique que ces esprits en prison avaient été incrédules au temps de Noé lorsqu'ils construisaient l'arche en attendant le déluge. Mais les théologiens ne sont pas unanimes. Certains pensent qu'il s'agit des esprits des habitants de la terre morts lors du déluge, qui n'auraient pas eu l'occasion d'entendre parler du Messie. Et pour d'autres, Pierre fait référence aux anges déchus. On peut voir dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a ayant précipité dans l'abîme liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, le huitième, le prédicateur de la justice lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Il y a un autre passage que dans Jude, verset 5 et 6, « Or je veux vous rappeler à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. » Et là, je ne ferai pas l'exposition de ce verset difficile dans 1 Pierre 3,19, ce n'est pas le mandat aujourd'hui, mais il y a de multiples possibilités. et je vais simplement démontrer que le mot « esprit » peut parfois correspondre à des anges. Je ne dis pas nécessairement que c'est la bonne interprétation pour parler des esprits en prison, mais je veux juste démontrer que le mot « ange » peut aussi être employé comme « esprit ». Hébreu 1, les versets 13 à 14, « Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marche-pied de tes pieds ? » Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Ici, clairement, les esprits destinés à servir, ce sont les anges qui sont des ministres travaillant selon les plans de Dieu pour le salut des élus. Ils sont appelés esprits destinés à servir. Et encore une fois, c'est le même mot « pneuma ». Comme on peut le voir, il y a toutes sortes d'esprits. Ce qui nous intéresse, c'est le seul esprit dont nous parle Paul en Ephésiens 4.4. C'est pourquoi on va revenir à ce passage. On a vu différentes interprétations. Mauvais esprit comme les démons, l'esprit des hommes, il y a les anges et il y a aussi l'esprit vivifiant, l'esprit de Dieu. 1 Pierre 3.18 « Car Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit. avec un E majuscule. » Donc, Jésus est ressuscité par sa propre divinité et l'Écriture nous l'enseigne. On le voit dans Jean 2.19. Jésus répondit « Abattez ce temple et je le relèverai dans trois jours. » Les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'ils parlaient clairement du temple qu'il avait pris plusieurs, plusieurs, plusieurs années pour construire, mais Jésus parlait de son propre corps. « Je le relèverai dans trois jours. » On parlait de sa résurrection. Jean 10.17-18. « Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne mes vies pour la reprendre. Personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » Commentaire de Matthew Poole mais vivifié par l'esprit, c'est-à-dire par sa propre divinité. Le premier membre de cette phrase parle du sujet de sa mort, sa chair, qui était également le sujet de sa vie dans sa résurrection. Ce dernier membre parle de la cause efficace de sa vie, son propre esprit éternel. Donc, l'esprit qui donne la vie avec un E majuscule est clairement l'esprit de Dieu. Et puisque Jésus est Dieu, cet esprit peut aussi lui être attribué. Ça fait du sens. On a le plus bel exemple de ça dans Romain 8. Avant, on va pouvoir lire un commentaire de John Gill sur le passage de Jean 10. « Vivifié par l'Esprit, ressuscité d'entre les morts par sa nature divine, l'Esprit de Saint-Été, l'Esprit éternel par lequel il s'offert lui-même et en vertu duquel, comme il a eu le pouvoir de donner sa vie, il a aussi le pouvoir de la reprendre. Il a aussi été justifié dans l'Esprit et tous les élus en lui. » Romain 8, versets 9 à 11. « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » on le voit, Esprit de Dieu, Esprit de Christ. « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le mot Esprit est très souvent employé en six reprises lors de ces trois versets. Et à chaque occasion, c'est toujours le mot grec pneuma. Tantôt le mot Esprit est employé avec une minuscule, désignez les hommes, et tantôt avec une majuscule. Alors d'une part, on parle de l'Esprit de Dieu, et dans le même verset, on parle de l'Esprit de Christ. Et c'est ce même Esprit qui habite en nous. Alors quel est donc cet Esprit qui habite en nous qui croyons en Dieu? Est-ce l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Christ? Ou le Saint-Esprit? Parce que n'oublions pas que Paul nous a dit qu'il y a un seul Esprit. Galate 4.6 « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils lequel crée Abba, Père. » Et 2 Timothée 1.14 « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Bref, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils ou le Saint-Esprit sont le même Esprit du Dieu trinitaire. Mais qu'est-ce qu'on fait des passages dans l'Apocalypse qui nous dit que Dieu possède cet Esprit? Comment se fait-il qu'on parle de cet Esprit alors que Paul nous dit explicitement dans Éphésiens 4.4 qu'il n'y a qu'un seul Esprit? C'est que la Bible ne se contredit pas. Mais puisqu'il y a peut-être une contradiction apparente, je vais intervenir pour vous donner des explications sur ça. Voyons Apocalypse 1.4. Jean, aux sept Églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera par le Parlement de Dieu et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône. Écris aussi à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles. « Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Autre passage, Apocalypse 4.5. « Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voies et devant le trône brûlaient sept lampes ardentes qui sont les sept Esprits de Dieu. » C'est clair. Écris 5.6. « Je regardais et voici au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens. Un agneau était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Qui sont les sept Esprits de Dieu? Serait-ce possible qu'ils soient des anges? Parce qu'on avait vu tout à l'heure que le mot « Esprit » peut désigner des anges. Le mot « Esprit » peut être attribué à diverses choses. D'ailleurs, il y a une référence claire dans l'Apocalypse à propos de sept anges attribués aux sept Églises. L'Apocalypse 1.20. « Le mystère des sept étoiles que tu as vus dans ma droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les sept anges des sept Églises et les sept chandeliers que tu as vus sont les sept Églises. Il est toujours écrit dans les lettres dans l'Apocalypse écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, à l'ange de l'Église de Pergam, etc. Cependant, la plupart des théologiens ne croient pas que les sept Esprits de Dieu puissent être des anges pour la simple raison que les sept Esprits n'adorent jamais Dieu comme toutes les autres choses le font tout en étant devant le trône de Dieu tel que décrit dans l'Apocalypse 1-4. On va voir ce commentaire de John Gill. « Il ne semble pas vraisemblable que les anges soient placés dans une telle situation entre les personnes divines, le Père et le Fils, et encore moins que la grâce et la paix soient souhaitées de leur part. » On se souvient que celui qui est, qui était, qui sera, c'est lui qui offrait la grâce et la paix, qui disait que la grâce et la paix vous soient données. et de la part aussi des sept Esprits qui sont devant le trône de Dieu. Est-ce que des anges pourraient offrir la grâce et la paix? Bien sûr que non, la grâce et la paix proviennent de Dieu seul. Continuons le passage. « Comme de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ et qu'un culte soit rendu aux anges dans un livre où les anges sont si souvent représentés comme des adorateurs et où le culte leur est plus d'une fois interdit. » Tu souviens, Jean, l'apôtre Jean, devant l'excellence des révélations qu'il reçoit à deux reprises, il jette pour adorer l'ange qui lui apporte le message. Il se fait dire « Non, 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 je suis juste un compagnon de service, relève-toi, adore Dieu. Mais c'est cet esprit désigne le Saint-Esprit de Dieu qui est un dans sa personne mais dont les dons et les grâces sont divers. C'est pourquoi il est désigné par ce nombre et à cause de leur plénitude et leur perfection et en rapport avec les sept églises qu'il préside, qu'il influence, qu'il sanctifie, qu'il remplit et qu'il enrichit de ses dons et de ses grâces. Pour expliquer les sept esprits de Dieu, il y a certains théologiens qui vont se tourner vers Résaïe 11.2 où sont énumérées diverses manifestations des vertus de l'Esprit de Dieu. On va lire le passage. « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. » Mais si vous comptez bien, il n'y a seulement que six éléments énumérés ici. L'Esprit de sagesse, l'intelligence, conseil, force, science et crainte de l'Éternel. Alors, ça ne correspond pas vraiment au nombre certes dans l'Apocalypse à moins qu'on inclut l'Esprit de l'Éternel, mais il est beaucoup plus probable que ce soit une référence ou un passage dans Zacharie. Zacharie 3.9, puis on va voir une série de versets de Zacharie. « Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Zacharie 4.2. « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. » Verset 6. « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre figurent l'action de l'Esprit de Dieu. Ces sept esprits représentent, bien sûr, l'omniscience et l'omniprésence divine. Ils indiquent la diversité et la plénitude des dons et des opérations du Saint-Esprit. Les sept esprits de Dieu sont donc un langage symbolique, tout comme l'apôtre Jean utilise le chiffre sept à de nombreuses occasions à travers l'Apocalypse. Sept chandeliers sont les sept églises. Il y a sept étoiles qui sont les sept anges. Il y a sept trompettes, sept tonnerres, sept plaies, sept coupes d'or, un livre scellé de sept sceaux et l'agneau à sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. Voilà qui fait un bon lien avec les sept yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre dans Zacharie 4.10. Maintenant, on va pouvoir revenir et on va explorer tout ça à Ephésiens 4.4. Il y a un seul corps et un seul esprit. On peut donc être certain que l'esprit dont il est question dans ce verset est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul esprit qui nous convainc de péché et de jugement, qui nous régénère, qui nous incorpore dans l'Église. 1 Corinthien 2.12. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Il y a une opposition entre l'esprit du monde et l'esprit qui vient de Dieu. De la même manière, il y a un contraste entre la chair et l'esprit de Dieu. Et on doit se souvenir de ce que Paul nous dit dans Romains 8.9. « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. C'est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. » Par conséquent, celui qui a reçu l'esprit saint n'est point dans la chair. C'est-à-dire qu'il n'est plus sous l'emprise du péché. Et inversement, ça veut dire que le contraire est aussi vrai que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est dans la chair. Il demeure sous la domination de ses passions charnelles. Sans l'esprit saint, l'homme dirigé par l'esprit du monde est en guerre contre Dieu. Il ne peut pas pleure à Dieu et il est spirituellement mort. Mais Paul écrit à des croyants. On se souvient à qui est destiné l'épître aux Éphésiens. Il nous rappelle qu'il y a un seul esprit. C'est cet esprit vivifiant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet esprit qui nous fait naître de nouveau. Et c'est par ce même et seul esprit que nous sommes unis en un seul corps. C'est par ce seul esprit que nous pouvons aspirer à vivre notre vocation chrétienne, à être emprunt de douceur, à être emprunt d'humilité. C'est par cet esprit que nous pouvons être patients. pré-endurer les afflictions, à souffrir, que nous pouvons être disposés à nous supporter mutuellement les uns les autres avec charité, c'est-à-dire avec amour. C'est par ce seul esprit que nous pouvons tendre vers la paix, nous éloigner des querelles, de l'animosité ou de tout désir de vengeance. c'est parce que nous avons ce même esprit qu'on peut réellement s'aimer et rechercher le bien d'autrui, y compris le bien de nos ennemis. C'est en ayant ce seul esprit que nous pouvons emporter le fruit, le fruit de l'esprit. Il y a neuf aspects au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est singulier, décrit dans le Galate 5, 22, dont plusieurs sont énumérés par Paul dans l'Éphésien. Éphésien 5, 22, 24 « Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » Encore une fois, ici, on voit l'opposition de l'esprit avec les passions de la chair et de la convoitise. Il n'y a pas de neutralité, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de neutralité. De quel esprit sommes-nous animés? De quelle manière nous comportons-nous? nous ne sommes bien évidemment pas sauvés par nos œuvres. Mais nos œuvres et nos comportements, eux, révèlent si nous sommes sauvés, révèlent si nous avons un esprit charnel ou un esprit saint. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les civogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà une vérité percutante à reconsidérer de quelle manière nous vivons. Si nous sommes en Christ, nous avons l'esprit de Dieu et nous devons marcher conformément à cette réalité. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous vous êtes appelés, à une seule espérance par votre vocation. En conclusion, laissez-moi prier. Tourbons-nous. Ô Père, merci pour ta patience, ta miséricorde et ta grâce. Comme on l'a vu ce matin, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes si faibles, nous qui étions complètement perdus, sans foi, sans Dieu, étranger aux promesses de l'Alliance. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous a rachetés, ton Fils bien-aimé, qui par ton esprit nous a tous unis ensemble, qui a fait de nous un seul corps. Peux-tu nous permettre de vivre conformément à cette réalité? Sanctifie-nous, Seigneur. On a toujours besoin de toi. garde-nous attachés aussi à Père Jésus-Christ, notre tête, notre chef. Que nous puissions faire selon ta volonté, Seigneur. On a besoin de ta grâce pour ça. On a besoin de toi à chaque instant. Renouvelle-nous jour après jour, Seigneur, afin qu'on puisse tendre et faire selon ta volonté. Que ton nom soit élevé, que tu sois glorifié en nous, Seigneur. Fais-nous porter abondamment le fruit de l'Esprit, ta propre gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada